Donc, maximum de partage, l'heure est grave au pays. L'heure est grave. Les bandits sont paniqués actuellement, le CNRD. Vous savez, les militaires, on les avait prévenus ici, ils n'ont pas compris. Je vous ai tout dit sur ces bandits-là, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit, Mamadi s'en fout de l'armée guinéenne. Mamadi, il ne pense qu'à lui-même, sa tête. Et ce coup d'état, il l'a fait pour sauver sa tête. Combien de personnes qui ont aidé Mamadi aujourd'hui sont ruinées, sont effacées ? Où est Alia, le commandant des opérations, commandant des opérations pour dire, aller attaquer la présidence, il met sa vie en danger. Où est Alia aujourd'hui ? Où est Michel Lamar, qu'on disait, c'est lui qui a attrapé le Fama, le président Fakondé. Où est Michel Lamar ? Le Moribaba, les pierres, ils sont où ? Pourtant, je vous avais prévenu. Où est Namori le traite ? Namori le traite. Dumbuya était quoi ? Un simple commandant des forces spéciales. Mais vous, les officiers supérieurs, vous qui avez laissé faire, je vous avais prévenu. Allez-y, regardez mes vidéos. Mes vidéos du 5 septembre, du 6 septembre, du 7 septembre. Allez-y, sur ma page, vous cherchez mes vidéos. Je vous avais prévenu. J'ai dit, celui qui n'a pas laissé son bienfaiteur, le président Fakondé. Celui qui n'a pas laissé le président Fakondé, c'est vous qu'il va laisser. Pourtant, je vous avais prévenu. Vous n'avez pas compris. L'affaire est là maintenant. Tous les Philippe Magas, qui étaient commandants de camp, juste à côté du palais, quand Koundara, qu'on dit, Makambo, où est Philippe aujourd'hui ? Où est Philippe Magas aujourd'hui ? Où est Sadiba ? Ah, c'est pourquoi, Damaro, je suis à l'aise de parler. Parce que j'avais prévenu tout le monde. Je vous avais dit que ces gens, c'est des bandits, c'est des gangsters. Je vous avais prévenu. Combien de militaires aujourd'hui, ils ont arrêté ? Parce qu'ils ne vont pas respecter leurs paroles, leurs engagements. Il faut, il faut, il faut, il faut continuer, il faut continuer, attendez. Laissez cet imbécile là, hier j'ai oublié de le, de le bannir. Voilà, attendez, je vais, voilà. Non, ne répondez pas, l'imbécile de bâtard de Kou, la seconde est là. Laissez le, le bâtard là, je viens de le bannir d'abord, pour ce live. On vous avait prévenu. C'est-à-dire tout ce que je suis en train de vous dire. Où sont tous ces gens-là ? C'est-à-dire prenez le chef d'état-major des forces armées, Namori, le traite. Lui, il est où aujourd'hui ? Le commandant de Bata. Le général Aboulaï Keïta, il est où aujourd'hui ? Comment nous faire ? Il est où ? Philippe Magas est où ? Michel est où ? Ali est où ? C'est pour vous dire qu'on a affaire à des traites. Ce sont des traites. Mais, ce soir, pas dans ce live, le prochain live. Je vais vous donner la liste complète de toutes les personnes qui doivent arrêter. Parce que j'ai demandé les photos. Parce que je ne peux pas venir dire. Je vais dire tout de suite Sangaré. Il y a plusieurs Sangaré. Je vais dire tout de suite Bangura. Il y a plusieurs Bangura. Je vais dire Keïta. Il y a plusieurs Keïta. Les noms aussi. Moussa, c'est partout. Donc, j'ai demandé à mes informateurs de me donner la photo. Parce qu'on va dire un nom tout de suite là. Il y a plusieurs dans l'armée. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me donne les noms et les photos. Moi, je ne suis pas dans le milieu des militaires. Donc, pour connaître ou pour les décrire. Et donc, j'ai besoin des noms, les unités et quelques photos. Donc, c'est pour vous dire que l'heure est grave actuellement. Je vous ai parlé des gens, les commandos Rengues. Ce n'est pas seulement les commandos Rengues. Ils sont nombreux. Tous les groupements militaires. Tous les groupements. C'est pourquoi ils ont récupéré quelques éléments dans les groupements pour les mettre du côté des forces spéciales. À part la gendarmerie, Ouyabala et Idi Amin. C'est leur corps. Ce sont des gendarmes. Et ceux qui sont avec eux, ça va. Même les autres qui n'ont rien à voir. Des simples militaires. Ils sont en train de les détruire tous. Je vous ai prévenu là-dessus, Allemagne. Au moins, vous comprenez. Vous vous êtes assis. Maintenant, c'est serré pour eux. Ils sont inquiets. Est-ce que ça va passer ? Ça ne va pas passer. Ils sont dans ça aujourd'hui. Ils ont fait assez de mal. Assez de mal. Donc, si le peuple, jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Ça, ça n'engage que vous. C'est-à-dire, tous ceux, c'est-à-dire, ils prennent le téléphone de Sadiba. Tu es son ami, c'est affaire de coup d'État. Ce n'est pas affaire de coup d'État. C'est-à-dire, le téléphone de Sadiba, eux, tous militaires, c'est-à-dire, c'est ses petits, c'est ses connaissances, c'est ses amis. On les arrête tous. Malgré que les appels sont enregistrés, ils ne parlent pas de coup d'État, rien du tout. Être seulement ami de l'autre, de Sadiba, vous avez problème. Merci. Nkafwa, la ligne, n'est-à-dire, Armeguinen, Alkalsi, Kalbro Croisé. Merci pour les cœurs. Allemagne, Alkalsi, Hanbi Barassé. On vous a rappelé tous ces noms-là. Alialon, Koko, Déja, Komiye. A Brassilan. A Malon, Ayoko, Koke. Vous savez ce qui fait dans tout ça? Tellement que Mamadi, c'est un païen. Il n'est pris pas. Son marabout lui a dit que c'est quelqu'un de Sigiri qui va l'enlever. Vous voyez, quand je dis des païens comme ça, des gens qui croient soit aux révélations des maturés là, qu'il n'est pas. pour lui-même. Mais pour faire souffrir des gens. Mais comme c'est des cafres, il ne croit qu'à ces trucs-là. Maintenant, tous les Sigiri'nkas dans l'armée aujourd'hui, ils sont en train de, c'est-à-dire, de les combattre tous parce qu'un cafri s'est assis pour dire à un autre cafri qu'on a celui qui va t'enlever c'est un Sigiri'nka. Et alors, c'est-à-dire, c'est l'inconscience totale. Mais il ne dit pas qu'Amen Amma, lui-même il a faim. Il ne sait même pas ce qui va arriver. Toi, quand tu ne le donnes pas, c'est lui qui se flanque avec quelques fétiches pour dire, ah non, ce qui va arriver demain et en plus, c'est un Sigiri'nka. Mais il ne te dit pas le nom. à l'inconscience yéyéne. La personne te dit c'est un Sigiri'nka. Mais, s'il a pu dire que c'est un Sigiri'nka, pourquoi il ne te dit pas le nom ? Quand je dis vous êtes des païens, des verts, cafres, parce que parce que vous ne travaillez pas la tête. Quelqu'un te dit non, celui qui va t'enlever c'est un Sigiri'nka. Mais toi celui, s'il a eu le pouvoir de te... Pourquoi tu ne lui as pas posé la question c'est qui de te dire la personne mais c'est inconscient aujourd'hui. Il faut voir. Les arrestations aujourd'hui parce que le bandit il dort sur ça. Eh, comme si Sigiri'nka de l'édeux. Comme si Sigiri'nka de l'édeux. Que ton boulot n'est qu'à frire à terre. Ça dit comment des gens comme ça vont gérer le pays. Comment des gens comme ça des individus pareils. C'est pourquoi quand je vois des imams en train de parler de soutenir ces gens-là qui ne sont pas de savoir. C'est un imam de Kaffri. Parce que une personne qui me dit c'est si si il y a d'autres et vous c'est pourquoi quand j'ai fait ces trucs moi je prends je lui seulement parce que je sais que c'est des gens qui ne croient pas en Dieu donc c'est pourquoi j'ai dit aux gens faites beaucoup attention les militaires là vous avez peur ils vont vous arrêter c'est à dire vous partez à l'offensif mais vous restez là pour les attendre ils vont finir avec vous et en plus je vais vous dire faites beaucoup attention j'ai reçu encore des infos vous savez il y a un moment Dumbuya avait dit qu'il a radié quelques éléments de force spéciale qu'ils ont fui mais je vous dis ces gens là ils sont sales ils sont très mauvais très mauvais tous ces gens là ce sont des pions aussi de Dumbuya ils ont fait tout ça comme ça on va dire que c'est des gens qui ont fui mais beaucoup sont dans l'esprit de Mamadi quand un voyou vous appelle il est à l'étranger pour dire j'ai fui bloquer son numéro ne l'écoutez même pas ça je vous le dis que ça soit les anciens dignitaires que ça soit les gens de l'UFDG que ça soit n'importe qui vous êtes mis sur écoute par ces voyous là c'est pas des gens salut Mamadi radiez ils ont fait ça pour que vous voyez devant tout le monde ah non on a radié telle personne sinon il n'y avait pas l'intérêt de venir s'ils ont pris est-ce qu'on a besoin de venir dire on a radié ils sont dans leur esprit ces gens là sont payés par Mamadi partout où ils sont ils sont entretenus c'est des gens qui cherchent des informations voir qu'est-ce que les Guinéens on l'intérêt qu'est-ce que les Guinéens préparent contre ces voyous là ce sont des agents secrets je dis bien ceux qu'on a annoncé publiquement qu'ils ont été radiés nanani nanana c'est pas vrai c'est des gens qui aiment l'argent c'est des gens qui aiment l'argent donc je vous préviens de faire beaucoup attention à ces gens là quelqu'un qui dit qu'il était soldat voilà il a fui ne le croyez pas c'est des menteurs de gros menteurs c'est des gens qui travaillent avec Dumbuya je vous préviens sur ça maintenant je vous avais dit le cas de l'autre dans le live de Adi au Sénégal c'est des services de renseignement tout ça c'est fait exprès parce que s'ils ne font pas ça et ils vont vous appeler on va dire ah non c'est pas vrai mais quand ils annoncent ça devant la télévision on dit on a radié nanani il y a des gens ils ont fait perdre il y a des gens ils ont arrêté pourquoi ils n'ont pas fait de communiquer pour ces gens là mais tous les autres là ce sont leurs petits ce sont des pions c'est des gens qui les remontent des informations donc faites très très attention avec ces gens là je vous avais parlé de 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 Sissé non lorsque Sissé était en Europe avec Alia les gens ont dit ah non Damaro c'est pas vrai nanani nanana ça après ils ont sorti le cinéma ils étaient sortis pour aller en Europe pour contacter beaucoup de personnes pour piéger les gens mais comme les gens ne sont pas rentrés dans leur film c'est pourquoi ils sont venus faire leurs bêtises là vous avez même vu tous les Sissé là ils étaient tous en forme tous leurs éléments coup d'état contre quelqu'un et puis on va les traiter comme ça aller manger avec ces personnes mais aujourd'hui d'ailleurs ils ont peur de partir d'autres même qui n'ont même pas fait de coup d'état rien voici le traitement travaillez la tête travaillez la tête les militaires asseyez-vous asseyez-vous ne faites rien comme dans Kanana asseyez-vous n'agissez pas n'agissez pas moi tout ce que j'avais dit ici c'est ce que j'avais dit je suis un peu 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 Philippe Magas ils ont arrêté encore Philippe Magas qu'on avait muté quelque part encore pourtant on vous avait tous dit ici j'ai dit ces gens là c'est des voyous c'est des voyous c'est pas des soldats c'est des voyous c'est pas des soldats c'est des vrais voyous ces gens là c'est pourquoi si vous venez contre ces gens là négociation pour dire que ah non c'est des voyous ils ont tué beaucoup ils ont arrêté beaucoup et ils vont continuer à le faire ils vont détruire l'armée complètement l'armée parce que l'important c'est les forces spéciales c'est ça l'essentiel mais tant qu'il y a d'autres forces c'est pourquoi c'est Dieu qui est avec la Guinée s'il y a une attaque aujourd'hui terroriste ou djihadiste ou je ne sais même des rebelles aujourd'hui la Guinée est foutue parce qu'on n'a pas une force de résistance aujourd'hui toutes les unités ont été détruites par Mamadi parce que lui son souci c'est sa personne ce n'est pas la Guinée ce n'est pas la sécurité quand j'entends les voyous parler de la sécurité c'est la sécurité de Mamadi qui les intéresse ce n'est pas la sécurité de la Guinée aujourd'hui aujourd'hui ils vont prendre quelqu'un qui ? il y a quel groupement ? il y a quel groupement aujourd'hui qui va répondre ? ils vont prendre la forêt aujourd'hui il y a quelle unité aujourd'hui qui va défendre la forêt ? il n'y en a pas ils vont prendre le foota il y a quelle unité qui va venir ? il n'y en a pas parce que le gars il a peur les militaires sont désarmés ça ne suffit pas on les a retirés les véhicules on les a retirés les armes ça ne suffit pas maintenant il faut finir avec eux et ils vont le faire déjà ils ont envoyé les sadibas à casa non mais vous savez dans la vie il y a devenez des douaniers en même temps parce qu'étant cobri et tant cobri fait l'économie 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 étant cobri cobri c'est quoi ? devenez des douaniers au lieu d'être des militaires parce que militaires sont les militaires les militaires sont les militaires si vous dites que vous allez avoir aujourd'hui hier c'était vous qui contrôlez tout le jour du coup d'état la télévision était dans les mains de Bata l'unité Bata plus de 2000 personnes les gens de Sorokoni ils étaient tous là Samouria toutes ces unités là ceux de de Philippe Magas est-ce que si vous vous aviez décidé ensemble les voyous là ils pouvaient faire quelque chose non c'est parce que vous les avez donné le temps de vous détruire ce qui est fait je vous dis c'est petit ce qui arrive ce soir comme je vous l'ai dit je n'ai pas voulu venir vous dire les noms comme ça je veux vous montrer les images des personnes qu'ils vont arrêter c'est eux qui savent ils vont fuir mais moi je vais vous dire la liste je vous ai toujours dit il y a des bonnes personnes même même avec Dumbuya il y a déjà aujourd'hui ça dit ils sont là pour la forme ça ne les plaît pas mais ils vont faire quoi ils sont nombreux aujourd'hui ne les voyez pas ils ne sont pas dans leur esprit voilà donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes c'est pourquoi beaucoup s'étonnent comment le général 5 étoiles les béniteaux et tant d'autres font pour avoir les nouvelles et les secrets de ces voyous parce que tout simplement ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ces gens ce n'est pas tout le monde il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dessus d'eux mais la faute c'est les chefs même c'est les leaders eux-mêmes s'ils avaient pris leurs responsabilités depuis les premières heures de ce coup d'état on n'en serait pas là aujourd'hui on n'en serait pas là aujourd'hui donc alerter tous les militaires ce soir ne ratez pas le live de Damaro ou bien dites à l'un de vos proches de ne pas rater mon live la liste des personnes que ces voyous veulent arrêter parce que j'avais dit si l'armée n'avait rien à voir dans le coup d'état Mamadi s'est servi des forces spéciales et les patrons qui ont dissuadé c'est-à-dire le camp de Kindia celui qui commandait là-bas c'était Sadiba donc le 5 septembre ils ont empêché les jeunes de sortir ou de venir de descendre sur Conakry Sadiba lui il était là-bas Philippe Magas lui il était du côté de Kamakambo qui n'est même pas loin du palais donc ce sont ces patrons-là et le chef d'état-major à l'époque le traite Namouri il avait déjà lancé un message à l'armée pour dire que personne ne réagisse voici pourquoi il n'y a pas eu d'intervention donc ce n'est pas l'armée aujourd'hui il y a des vrais hommes au sein de l'armée même en les voyant ils ont peur d'eux ils savent que ceux-ci-là peuvent se révolter à tout moment donc il faut anticiper pour les détruire c'est pourquoi nous vous alertons si vous avez peur de fuir au dakadalade c'est mieux de fuir que de rester parce que ces voyous-là ils vont vous détruire à l'adalmakoussa parce que fos l'autal katou masaya imaginez ils sont tous des jeunes Dumbuya est jeune il y a des gens même aujourd'hui des commandants des colonels qui sont plus âgés que ces gens-là Amara est jeune vous vous allez vous mettre à terre des voyous là vont rester à la terre du pays c'est-à-dire maintenant là on vous met en prison vous êtes foutus à jamais vos familles sont abandonnées vos enfants c'est ce que vous voulez asseyez-vous allez aussi où Mamadi n'a pas laissé le présent c'est vous où Mamadi n'a pas laissé le présent c'est vous à la sababou l'effort spécial n'existait pas c'est lui qui a créé parce qu'il n'a pas laissé le présent c'est vous il va laisser vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris si vous ne mettez pas fin à ça vous êtes tous foutus à la paix tous ceux qui n'ont pas été dans l'esprit là dès le départ là même si aujourd'hui il vous a nommé il va vous détruire tous c'est ça la règle parce que vous vous pouvez vous éloigner demain même quand il y a le procès vous n'avez pas fait partir de ceux qui ont contribué à la mort de la garde présentielle de tous ces gens qui sont morts et ils savent que si le peuple se lève c'est vous qui allez agir donc le mieux pour vous c'est de vous lever et Moustoko à quelle heure je veux les images je ne veux pas juste venir j'ai déjà des listes je ne peux pas venir ici pour vous dire tel on va l'arrêter tel on va l'arrêter parce que ici j'ai dit une fois le nom de quelqu'un et il y a d'autres qui sont allés prendre la photo de quelqu'un d'autre et c'est pourquoi moi je vais prendre leur photo je dis leur nom je mets leur photo devant vous pour vous dire tel colonel tel commandant tel agent ils vont les arrêter hier j'ai donné de façon générale tous les élèves qui ont été formés par Sadiba aujourd'hui tous les mieux gradés là ils vont les arrêter tous parce qu'ils se disent que non c'est des enfants qui sont dans l'esprit de Sadiba je vous avais dit Mamadi son coup d'état c'était de détruire la Guinée aujourd'hui c'est devant tout le monde aujourd'hui la administration aujourd'hui c'est des intellectuels qui doivent diriger notre pays mais c'est des voyous qui nous dirigent aujourd'hui l'armée aujourd'hui depuis l'arrivée de Mamadi il a fait quelles réformes au sein de l'armée les unités d'intervention la Guinée aujourd'hui aucun pays ne pouvait oser nous attaquer mais aujourd'hui où est l'unité de Sonokoni où est JIR groupement d'intervention rapide ils sont où aujourd'hui même Bata Bata c'est le nom qui exige seulement sinon ils ont détruit Bata ne voyez pas il y a de ces éléments de force spéciale aujourd'hui c'est des bravaliers c'est des jeunes engagés de Bata qu'ils ont récupérés mais quand ils vont finir de les utiliser aussi ils vont tous combien parmi vous sont partis à Bata en prison déjà l'effort spécial combien parmi vous a fait la prison au dehors nous ne sommes plus dans une république nous sommes avec des gangs des voyous république dans une république vous pouvez avoir des avocats mais ce sont des bandits comme vous voyez dans le film est-ce qu'il a un avocat est-ce que le chef bandit a besoin de la justice non le chef bandit a besoin des armes seulement nous ne sommes plus dans une république assemblées les dents ça fait combien ça fait combien d'années maintenant trois ans qu'on a en constitution on est en train de tout modifier c'est-à-dire comment m'a dit c'est-à-dire c'est-à-dire nous sommes avec des voyous je le répète nous sommes avec des voyous c'est pas des administrateurs ce sont des voyous voilà donc je vais m'arrêter ici ce qui reste clair ne ratez pas le live de ce soir où je vais vous donner les noms les listes parce que quand il y a un communiqué il faut il nous faut il y a un rappel où ça me réveille sinon je pouvais venir citer tous les noms comme on me l'a donné mais j'ai dit non j'ai dit je veux les images les unités de ce commandant et comme ça je viens je mets devant tout le monde maintenant il y a un compte et il y a un compte et nous nous avons un temps nous avons un temps voilà donc ce soir Inch'Allah le live qui va venir ne ratez pas le live on va vous donner le nom la liste des soldats que je vais vous donner les Amara les Idiamines les Balas Samoura veulent neutraliser c'est-à-dire c'est comme s'il n'y a plus d'armée c'est comme s'il ne sont que des poussins maintenant qui sont là et non il y a des Farid il y a des mais il y a des maçonn il y a des commandants il y a des commandements il y a des qui est il y a des qui est et il y a des des bientôt je vous ai dit l'armée vous allez être comme les enseignants contractuels il y aura des moments même salaire au mass vous avez vu comment ils ont des difficultés pour vous payer même l'effort spécial l'affaire de prime vous savez que moi je ne donne pas d'heure quand je vais donner l'heure tout de suite les voyous ils vont donner les passes à tous leurs communicants ils vont venir s'asseoir pour signaler moi mes lives donc c'est pourquoi je ne donne pas d'heure pour mes lives quand je serai prêt je vais sortir parce que je dois repartir au boulot et si je reviens et là on annonce voilà donc merci à tout le monde le combat continue fiston fufana qu'il y a quelle stratégie moi je ne suis pas militaire même si j'avais ça en tête je n'allais pas dire ça ici moi j'ai dit même fois ce que les militaires eux-mêmes doivent faire Max Faudel Silver moi je les ai rassurés qu'ils ont le soutien du peuple de Guinée tout groupe militaire aujourd'hui qui va se lever qui n'ont même pas besoin aujourd'hui ils peuvent se retrancher dans leur camp s'ils sont bien armés l'effort spécial c'est la bouche on a vu le commando les vernis fouetter ces voyous là devant le carréfou Donka et tout groupe qui va se lever faire une déclenche de ne plus reconnaître vous avez les civils mais les militaires ils ont leurs amis si ils sont unanimes voilà ça va c'est bon c'est bon c'est bon